L'apôtre Paul, après avoir parlé aux femmes, après avoir parlé aux maris, après avoir parlé aux enfants, après avoir parlé aux serviteurs, dit maintenant « et vous, maître ». Donc il s'adresse aux maîtres, c'est-à-dire aux employeurs, aux patrons. Il dit « et vous, maître, agissez de même à leur égard ». L'apôtre Paul est en train de dire « les serviteurs doivent être respectueux par rapport à leurs employeurs » et il dit aux employeurs qui sont chrétiens et qui lisent cet Épître aux Éphésiens « vous, employeurs chrétiens, respectez vos employés, agissez de même, c'est-à-dire sachant que le Seigneur donnera en fonction du bien que vous aurez fait dans vos relations de travail. Agissez de même à leur égard ». Et il dit « abstenez-vous de menaces, abstenez-vous de menaces, ne faites pas pression, ne faites pas d'abus d'autorité dans vos relations de travail et au contraire, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. L'apôtre Paul rappelle une chose aux employeurs chrétiens, c'est que le maître ultime, c'est Dieu et que nous sommes tous devant Dieu égaux. Surtout dans cette époque-là où il y avait des serviteurs esclaves, il y avait des hommes libres et il y avait des esclaves et il n'y avait pas la même droit et même égalité. Un esclave n'avait pas les mêmes droits qu'un homme libre, surtout dans l'Empire romain. Et l'apôtre Paul dit « mais devant Dieu, ce n'est pas pareil ». Devant Dieu, nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous les mêmes privilèges, nous avons tous la même grâce devant un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Alors il rappelle aux patrons, et il dit aux patrons qui sont chrétiens, surtout faites attention à respecter vos employés et souvenez-vous que ce sont vos frères et sœurs et que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme et que vous aussi, même si vous êtes patron, vous avez un maître et ce maître est dans les cieux et ce maître est le maître de tous. Et si les serviteurs agissent avec respect envers leur maître selon la chair, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un maître dans les cieux. Et bien de la même manière, les employeurs chrétiens sont appelés à respecter leurs employés parce qu'ils savent aussi qu'il y a un maître qui est dans les cieux, qui est le même maître de leurs employés que de leurs employeurs. Alors je ne sais pas de quel bord vous êtes, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous êtes un employé, respectez votre patron. Maintenant vous pouvez être un employé dans un cas, et puis vous pouvez être un employeur dans un autre, c'est-à-dire tout en étant employé, vous pouvez être chef d'équipe, vous pouvez avoir des personnes sous votre responsabilité, respectez-les. Et vous qui êtes patron, et bien même si vous n'avez peut-être pas d'autorité au-dessus de vous en disant « moi je suis le patron et personne ne me dira ce que je dois faire », et bien si, souvenez-vous qu'il y a un maître dans les cieux qui vous demandera des comptes. L'apôtre Paul ainsi sur le fait que notre attitude sur le lieu du travail est aussi importante qu'à la maison et qu'à l'église. Sous-titrage ST' 501